Ce samedi 17 décembre avait lieu l'élection de Miss France 2023 mais aussi les adieux de Sylvie Tellier au comité Miss France. Sinedi Fabre, la nouvelle directrice du concours national, a prononcé son premier discours et n'a pas oublié d'avoir une pensée émue pour Geneviève de Fontenay. L'événement marquant de ce samedi 17 décembre était l'élection de Miss France 2023. Après une soirée placée sous le signe de l'hommage au cinéma, si est-il finalement Inodira Ampio, Miss Guadeloupe, qui accède au titre et succède ainsi à Diane Ler. Agathe Coet, Miss Norpa de Calais, est quant à elle première dauphine. Mais l'élection de Miss France 2023 n'était pas le seul événement à se dérouler ce soir. En effet, il s'agissait de la dernière cérémonie co-animée par Sylvie Tellier au côté de Jean-Pierre Foucault. L'ancienne Miss était à la présentation pour la quinzième et dernière fois, étant remplacée au poste de directrice du concours national de Miss France par Sinedi Fabre. L'occasion pour cette dernière de faire son tout premier discours dans ce nouveau rôle. Miss France 2023, Sinedi Fabre rend hommage à Geneviève de Fontenay dans son discours « Cette belle mission je la dois à la confiance qu'Alexia Laroche-Houbert m'a témoigné » a déclaré Sinedi Fabre. « Reprendre la direction de ce concours, quelle fierté ! » « Succéder à toi Sylvie est un véritable honneur. » « Et je voulais tout particulièrement te féliciter, pour le travail admirable que tu as accompli ces dernières années avec un investissement sans faille, a tenu à préciser la nouvelle directrice du concours. » « Je te souhaite moi aussi le meilleur dans cette formidable aventure » lui a répondu Sylvie Tellier. Puis Sinedi Fabre a tenu à avoir une pensée pour Geneviève de Fontenay, assez peu citée dans le concours ces dernières années. Puis évidemment pour Geneviève de Fontenay, qui m'a fait tant aimer cette belle France, avec qui j'ai passé des années inoubliables. Geneviève, je pense à vous ce soir. Appel conclu sous les applaudissements du public. Miss France 2023, Inodira Ampio, Miss Guadeloupe grande gagnante avec un règlement assoupli pour pouvoir accueillir des candidats au profil plus varié, jeunes femmes mariées ou mères de famille, candidature ouverte aux personnes transgenres, tatouage désormais autorisé, limite d'âge supprimé. Les Miss ont fait l'heure, et révolution cette année. Inodira Ampio, et l'U Miss France 2023 grâce au vote du public, fera donc entrer le concours dans une nouvelle ère, résolument plus moderne et en phase avec son époque. A Elden écrire les premières pages. Une chose est sûre, la jeune femme, qui sera couverte de cadeaux, pourra compter sur les précieux conseils de Diane Ler ou d'autres anciennes reines de beauté dont Télé Loisirs vous propose de prendre des nouvelles. A lire aussi Miss France 2023, revivez les plus grands moments de la soirée en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada